rive merde rive alors là même ma mère me l'a déjà dit plusieurs fois la cale je me rappelle jamais je sais plus devant l'encar bon ça c'est facile même moi qui suis pas un grand spécialiste de géographie en plus là on a le verbe là l'infinitif voilà le Sri Lanka alors là je pense que c'est intra quelque chose j'avais pensé à intranet mais tout à l'heure il a refusé le là ah bah c'est pas c'est pas un tra d'accord et c'est pas brésil c'est brésil c'est étrange il me semble que j'avais regardé brésil bah oui c'est pas non mais parce que j'avais j'avais vu que brésil c'était le pernambouc attends non non où est ce que j'avais trouvé ça je sais plus je retire ce que j'ai dit c'est pas brésil mais j'avais trouvé ça quelque part bon là ça doit être is ou as je sais plus ah ça c'est ça y est j'ai trouvé c'est le nom d'un d'un noble français je crois qu'il a dû ramener de ramener ça d'un voyage alors c'est pas le mot que je pensais ici ah là c'est pas le public de vente public d'achat c'est l'offre offre publique d'échange hélas demeure c'est reste alors là par contre je ne comprends pas est-ce que si je donne la première lettre ça t'aide alors je crois que c'est une fleur ou un arbuste bougain vilier donc le gataire là je ne comprends pas alors vilet ou vilier avec un je suis donc je crois que c'est un noble français qui se doit être un marin ou un explorateur explorateur français Louis-Antoine de Bougainville sur quel ouais alors cet ami Boulainville c'est Bougain avec un G ni d'espion non bon là c'était ce rôle avenante tiens tu peux le trouver maintenant qu'on a la première lettre et tu peux trouver ça aussi riant ah ouais tu l'as trouvé avant que je l'écrive dépouiller ça te semblait bizarre comme mot riant avenante tu connais pas le mot avenante ou riant ah ouais c'est vrai que l'écrive comme ça ça me paraît bizarre mais ça me choque pas plus que ça puisque je je le connais donc ça tu dois pouvoir le trouver très facilement avenante qui est souriante chaleureuse voilà oui au départ j'avais pensé à Accorte ah mais il y a deux C d'ailleurs je crois qu'on l'utilise quasiment que avec cette Accorte sous bret euh attends on peut imaginer un B ou un P après le euh non enfin tu peux l'imaginer mais non t'imaginerais mal qui est avenant voilà Accorte qui est avenant mais c'est littéraire tu vas voir c'est un mot très simple que tu connais que tu entends je ne veux pas dire que tu l'entends tous les jours mais peut-être tous les quelques jours tu dois pouvoir l'entendre voilà estimation et là je suppose que tu as fait la même erreur que tout à l'heure c'est tu t'es trop attardé sur la définition et pas sur les lettres que tu avais parce que moi je l'ai trouvé par les lettres et pas par la définition j'ai vu la définition après par contre alors estimation je comprends pas pourquoi c'est au pluriel euh et là au singulier là il y a une erreur là ok alors ça j'en ai fait j'en ai fait quand j'étais à l'armée j'étais une semaine à l'armée et j'en ai fait c'est un moyen de communication qui n'est plus utilisé mais qui est encore enseigné à l'armée enfin en 90 voilà le Morse je suppose que c'est toujours utile de connaître c'est comme les navigateurs qui aujourd'hui ont des radars ont l'informatique, les satellites mais le jour où ils se trouvent sans rien ben s'ils savent se servir d'un sextant et d'une carte ils peuvent s'en sortir ben le Morse je suppose que c'est pareil je sais pas si c'est ça mais si c'est ce que je crois ben c'est pas du coin c'est du petit coin je suis pas sûr que ça soit ça mais ça me fait rire si c'est ça alors le Morse qui a été créé par Samuel Morse je sais pas si c'est un anglais ou un américain un américain j'aurais plutôt dit anglais moi mais je la connais pas la capitale des Balears donc ville colombienne en plus si c'est un patelin qui a 12 poules et 3 cochons en plus des habitants bon alors attends tiens on a le B là bon alors là j'ai le début c'est l'ancien nom des somnifères ils étaient d'ailleurs je crois que c'est comment elle s'appelle Marilyn qui s'est suicidée à ça oui il est barbiturique mais je ne barbiture après je sais pas certainement pour marquer une dépendance bon là est-ce que tu peux trouver le mot ah rayon antique ça va ça c'est ça c'est sympa comme voilà une urne et là rayon antique on l'a déjà vu plusieurs fois mais pas forcément avec avec cette définition là voilà donc l'explication de race c'est le dieu soleil donc c'est dans l'antiquité et les rayons c'est le soleil et puis voilà cap espagnol je ne l'ai pas il manie bien la varlope alors est-ce que tu sais ce que c'est que la varlope bon c'est un outil un outil de menuisier et là c'est celui qui fait une action de menuisier alors je ne savais pas que ça existait mais en gros c'est comme si c'était une personne qui effectue une opération de menuiserie ah non pas ramoneur non non il n'est pas menuisier le ramoneur voilà raboteur alors la varlope je ne sais pas exactement ce que c'est je sais juste que c'est un un instrument de ah ben c'est carrément un rabot voilà donc c'est un rabot alors là c'est beaucoup plus simple maintenant à trouver au pignâtre avec le B ouais ouais mais bon parce que tu as l'esprit mal tourné parce que sinon j'ai dans le genre proche d'une insulte il y a la vasalopette qui est une course de ski de fond norvégienne je crois et il y a la parodie c'est la vasipolette mais bon voilà donc oui non mais c'est comme Nick Talop et d'ailleurs dans le donjon de Nalbeuk quand l'elfe elle dit ah ben je suis unique Talop et tu as le nain qui lui dit ah ben je savais bien que tu étais une salope voilà donc je ne sais pas si tu connais le donjon de Nalbeuk ouais enfin alors il y a eu des jeux qui sont sortis récemment il y en a eu un qui est sorti il y a quelques mois il y en avait un autre quelques années avant il a sorti des BD et à la base c'est comment ça s'appelle un podcast je ne sais pas comment ça s'appelle mais il balançait des fichiers MP3 d'une histoire alors c'est de l'horic fantasy mais humoristique ils sont trouvables si ça t'intéresse attends c'est gratuit voilà donc si ça t'intéresse tu pourras le le